Bonjour les enfants, bonjour les parents, vous êtes bien installés ? Aujourd'hui, écoutons l'histoire Le merveilleux dos du velu petit de Béatrice Alemania aux éditions Alba-Michel Jeunesse. Le merveilleux dos du velu petit J'ai cinq ans, cinq ans et demi et je m'appelle Edith, Edith pour les amis. Mon père parle cinq langues, ma mère chante comme un oiseau, ma soeur est la reine du patin à glace et moi je ne sais rien faire. Rien de grand. En tout cas, c'est ce que je pensais. Car ce matin, j'ai entendu ma soeur dire ces mots. Anniversaire, maman, dos du velu petit. Non, elle allait offrir un cadeau merveilleux à maman. Moi aussi, je devais faire quelque chose. Mais quoi ? Vite, chez monsieur Jean le boulanger, avec toutes ces merveilles dos du, il pourrait certainement m'aider. Bonjour Jean, auriez-vous des dos du velu ? Franchement, ma petite Edith, ce truc m'a l'air immangeable. Mais j'ai des brioches chaudes, prends-en une pour la route, a dit Jean. La brioche dans mon sac, je suis partie chez Wendy, la plus jolie fleuriste du quartier. Un tout feu velu, c'est sans doute une plante poilue, a déclaré Wendy. Prends ce trèfle, il te portera chance. Poilu ? Il n'y a rien de plus poilu que le magasin de Mimi. On y voit des choses à voile, à plume, dans tous les coins. C'est là que j'allais le trouver. Une doudoune velue ? Oh ma chérie, mais ce n'est pas chic. Prends ceci, c'est très précieux, m'a assuré Mimi. Un bouton de nacre ? Me voilà bien avancé. Il ne me restait plus qu'à aller voir le type le plus chic du monde. Mon ami émette l'antiquaire. Un dos du comment ? m'a demandé Emmette. Je n'ai rien en soustie, l'édit. Mais voici un trésor pour ta maman. Un timbre de la marine anglaise rarissime. Sûr que ça va lui plaire. Un vieux timbre, ça allait de pire en pire. Alors, j'ai interrogé tous les passants. Personne ne savait rien. Sur la place, il y avait la boucherie de Théo. Ce gros bourru était mon dernier espoir. « Quoi ? Un farfelu d'odou ? J'ai pas le temps pour toutes ces bêtises. Allez, filez-y ! » a crié Théo en pointant son gros couteau sous mon nez. « Ah ! J'ai eu tellement peur que j'ai l'étalé comme un lièvre. Zut ! Il commençait à neiger. Épuisé, découragé, je me suis mise à l'abri. Mais alors que je n'y croyais plus, j'ai entendu des petits gloussements merveilleux. Et là, je l'ai vu. » « Quelle adorable créature ! Pas chic, poilu, immangeable et rarissime ! C'était lui, enfin le vrai dos du velu petit. Mon cadeau aux mille usages ! » Ma sœur personnelle, ramasse trésors, sculpture vivante, aide ménagère, coussins, écharpes, plantes décoratives, chapeaux incroyables, pinceaux ! Grâce à la brioche de Jean, j'étais à deux doigts de l'attraper. Mais soudain, le dos du a glissé. Pile dans la grosse poubelle que ce bêta de Quentin allait fermer. Je l'ai supplié. « Pas question que je l'ouvre pour un vieux bout de tissu ! » a dit Quentin. « C'était vraiment pas de chance. J'ai donc touché le trèfle de Wendy et le vieux timbre est tombé par terre. Immédiatement, Quentin fait demi-tour ! » « Hum, c'est quoi ce truc ? » a-t-il lancé. « Marine anglaise, rarissime ! » « J'ai pas dans ma collection, tu dois me le vendre ! » « Bien, je le vends pas, mais je l'échange contre ta poubelle ! » Et j'ai pu ouvrir le sac. « Beurk ! » Le petit velu s'est roulé dedans et avait besoin d'un bain. « Où ? » Dans les alentours, il y avait bien une fontaine, mais à pièces. « Et dans mes poches, pas un sou, seulement le vieux bouton de Mimi. Pourquoi pas ? » « Après tout, il était très précieux. Je l'ai glissé dans la fente et j'ai attendu. » Quelques secondes après, comme par magie, l'eau a jaillie et vit revoltée. Et sous une cascade de brumée de neige, les gens ont applaudi ce beau spectacle. « Quelle journée ! Dire que j'avais personne avant moi n'avait rencontré cette merveille ! Dire que je savais faire une chose mieux que quiconque ! Trouver des dodus velus petits ! » À la maison, maman n'en revenait pas. « Quelle merveille, ma chérie ! Oh ! Ce cadeau d'eau du velus petit ! C'est toi qui l'as trouvé ? » « Oui, maman, moi et mes merveilleux amis ! » Et voilà ! C'était le merveilleux « Dodo du velus petit » de Béatrice Alamagna aux éditions Albin Michel. À bientôt les enfants ! À bientôt les parents ! Sous-titrage ST' 501